... ... ... C'est bien sûr le journal de l'économie sur votre télévision qui démarre à l'instant. ... Et nous allons mettre le cap tout d'abord du côté de la Tanzanie avec cette bonne nouvelle car le gouvernement prévoit ainsi la construction d'un port de pêche au cours de ce mois de juin 2020. Et c'est donc le ministre Tanzanien de l'élevage et de la pêche, M. Mashimba Ndaki, qui a donc annoncé le début de la construction de cette infrastructure de côté de Kilwa. C'est dans la région de l'Indie et donc dans le sud de l'océan Indien. Une initiative porteuse de beaucoup de potentialités. En Tanzanie, la pêche joue un rôle socio-économique important. À l'heure où la consommation de protéines animales est en hausse, les autorités mettent l'accent sur la valorisation des ressources intérieures. Avec ce projet, les autorités entendent tirer pleinement profit des potentialités du secteur de la pêche, qui est l'un des plus importants du continent en termes de volume de capture. Celles-ci sont principalement réalisées dans les eaux continentales, notamment le lac Victoria, le lac Tanganyika et le lac Yassa. Si pour eux, les coûts totaux de l'infrastructure n'ont pas été divulgués, Le ministre tanzanien de l'élevage de la pêche, responsable, souligne toutefois que le côté Zainab Kouawawa, commissaire du tri de Kilwa, a indiqué que les préparatifs de la construction du kilomètre carré d'eau de pêche avec des ressources estimées à 2,7 millions de tonnes de poissons. En Tanzanie, le secteur de personnes en zone continentale et en Zanzibar, rappelant qu'en novembre, le premier port de pêche de ce pays d'Afrique de l'Est. Nous sommes à présent au Ghana, qui a donc seulement au cours des quatre premiers mois de l'année 2021, soit alors 1,107 milliard de dollars. L'information émane donc dans le communiqué de presse du comité politique monétaire de la Banque centrale du Ghana. Bachir Ladane revient justement sur ce communiqué. D'après la note, cette hausse qui représente les exploitations d'or, selon le comité de politique monétaire, les recettes d'exportation du pétrole brut ont enregistré une croissance significative de 61% pour atteindre 1,9 milliard de dollars en raison des effets des prix, tandis que les exportations d'or ont augmenté de 3,6%, également soutenues par les effets de prix. C'est la preuve que le commerce constitue une part importante dans les économies des pays. Grâce à ces exportations d'or et de cacao et au développement d'importantes réserves de pétrole et de gaz, le Ghana a réussi à se hisser au rang des pays à revenus intermédiaires depuis 2011, d'après la Banque mondiale. Entre 1993 et 2016, les autorités ont réduit la pauvreté de moitié dans le pays en le faisant passer le premier producteur d'or sur le continent depuis 2018. Malgré cette performance, les sorties de revenus d'investissement et virgule le 15 millions de dollars pour le premier trimestre 2022. Toutefois, selon un communiqué du comité de politique monétaire de la Banque centrale du Ghana, le compte du capital et le compte financier ont toutefois enregistré des sorties importantes dues à des inversions nettes de portefeuille et à des sorties nettes de capitaux privés, ce qui a entraîné un déficit global de la balance et des paiements de 934,46 millions de dollars pour le premier trimestre 2022 contre un déficit de 429,93 millions de dollars à la même période l'année dernière. Nous restons toujours en Afrique de l'Ouest, juste à côté. C'est bien sûr en Côte d'Ivoire où nous parlons de l'Eveillat avec cette filière qui devrait donc battre un nouveau record en 2022. Et donc cette filière n'en a pas fini avec les records. La production de caoutchouc naturel est donc attendue à 1,2 million de tonnes contre 1,1 million de tonnes un an plus tôt. L'annonce a été faite par Albert Conant, Secrétaire Générale, par un niveau s'il était réalisé, marquera ainsi un nouveau sommet pour l'industrie ivoirienne qui se positionne globalement. Les prévisions optimistes tiennent notamment à la bonne évolution de l'activité sur le terrain et les prix élevés bénéficiant aux planteurs. D'après donc les données relayées par la production, sur un total de 750 000 hectares. Par ailleurs, le tarif garanti de kilogrammes de latex a donc atteint en moyenne 350 francs, si c'est pas, en janvier et en avril dernier contre 321 francs un an plus tôt à la même période. Et donc ainsi le premier exportateur africain de caoutchouc naturel avec donc pour principale destination l'Asie. La matière première est donc la seconde source de dévises étrangères du secteur agricole. derrière le cacao et devant bien sûr l'anacarde, les fruits et le café. Donc de très bonnes perspectives. C'est du moins ce que le pays des hommes intègres nous laisse croire, tout comme donc les autres pays du monde, qui est justement confronté à les pays du Sahel et bien évidemment des activités des groupes terroristes. Et donc malgré tout cela, les autorités du pays des hommes intègres prévoient quand même un taux de croissance annuel moyen qui s'élève alors à 5% des recettes budgétaires pour 2022, 2024 et bien sûr 2025. Le conseil des ministres qui s'est tenu le même jour. Bachir Laden. Selon des prévisions du gouvernement bukinabé issus du Conseil des ministres, les perspectives économiques dans ce pays de l'Afrique de l'Ouest affichent positif. Pour 2023, l'État s'attend à ce que les recettes budgétaires tournent autour de 4,15 milliards de dollars. L'année suivante, les autorités espèrent mobiliser près de 4,29 milliards de dollars et 4,58 milliards de dollars en 2025. Concernant le taux annuel, le moyen de dépenses budgétaires, il enregistrera une hausse de 2,3%. Le gouvernement bukinabé prévoit de dépenser plus de 5,1 milliards de dollars pour 2023 et plus de 5,2 milliards de dollars l'année d'après. Pour 2025, il évalue ses dépenses à près de 5,4 milliards de dollars. L'épargne budgétaire du Burkina Faso atteindra plus de 346,3 millions de dollars en 2023 en hausse de plus de 188,7 millions par rapport à 2022. En 2024, l'épargne est attendue à plus de 518 millions et atteindra presque 733 millions de dollars en 2025. Le déficit budgétaire, quant à lui, devrait ressortir à plus de 987 millions en 2023, soit 4,8% du produit intérieur brut à près de 936 millions de dollars en 2025, soit 3,3%. D'après la Banque mondiale, en 2021, le Burkina Faso a réalisé 8,5% de croissance économique, tiré principalement à 4,8% de croissance grâce au secteur agricole, les services et les exportations d'or. L'inflation, quant à elle, était à 13,5% dans le pays en mars dernier, ce qui fait du Burkina Faso le seul pays dans la zone UEMOA à afficher un taux d'inflation à 2 chiffres. La présidence a été confiée au président Patrice Talon et donc son pays va désormais assurer chez la présidence du Conseil des gouverneurs de la Banque islamique de développement. Le pays a donc été choisi, c'était lors des assemblées annuelles assises, le bonheur a été dessiné, pour prendre les rênes du Conseil des gouverneurs de l'institution financière. Il faut signaler que les deux vice-présidents sont revenus pour le représentant du ministre béninois de l'économie et des finances, Victorin Hedéaï. Et donc, quant à l'ancien ministre béninois et administrateur de la BID, Zoul Kylf Salami, cette promotion est une nouvelle responsabilité. Dans les pays en développement, il était donc un enjeu majeur. Des assemblées annuelles du groupe espérant échanger sur les modes de financement adaptés au développement durable et équitable en milieu défavorisé, pour donc atténuer les effets de la pompe d'être favorisé en Afrique, mais aussi l'émergence des nouveaux acteurs intermédiaires du secteur privé qui peuvent créer davantage de richesses et bien sûr d'emplois. Au Sénégal, le tout premier forum sur l'intégration économique de Dakar s'est donc tenu, c'était le 31 mai, et le ministre de l'économie, du plan et de la coopération du Sénégal à l'intégration régionale, notamment la mise en œuvre de la ZLECAP, le financement des infrastructures régionales, le soutien du secteur privé en vue de permettre aux États de tirer le meilleur bénéfice. Un panel de haut niveau sur les questions majeures de l'intégration régionale. Le président de la commission a donc des axes prioritaires. Pour lui et moi, il a dans son intervention mis donc l'accent sur l'environnement. j'aurais dit que des affaires favorables à la manifestation de la concurrence, la libre-secret, la gouvernance macroéconomique et sectorielle, dont la surveillance multilatérale ainsi que le développement du capital humain. Au niveau technique, le forum a été marqué par trois sessions portant notamment sur la ZLECAP, sur les dispositifs de soutien au PME et sur le financement des infrastructures régionales. Le directeur du secteur privé de commission, Kadhi Evely Ndiaï, a donc fait une présentation des actions entreprises en faveur du développement du secteur privé. Tant résident du PNUD du côté du Sénégal, mais également le ministre Amadou Hotte, qui n'est autre que le ministre de l'économie du Sénégal, du plan et de la coopération. Une commercialisation africaine signifie seulement la prise en compte et la mise en œuvre des grands projets pour bénéficier aux grandes entreprises. n'a pas à ses bénéfices. Le maître mot, c'est l'industrialisation. Comment industrialiser de manière compétitive et comment monter au niveau des chaînes de valeur. C'est ça que chaque pays africain doit faire. Et le Sénégal est déjà à d'arrache-pied, travaille d'arrache-pied. Nous avons notre stratégie d'industrialisation qui a été validée. Nous avons des agropoles que nous sommes en train de créer pour pouvoir transformer notre production locale. L'environnement des affaires, nous avons différents projets et programmes financés par l'État et les partenaires pour assister nos PME, nos investisseurs, pour que nous soyons plus compétitifs au niveau des chaînes. Et voilà, de retour sur ce plateau à pour cent de sa consommation alimentaire d'ici donc 2025. Et donc, le Gabon reste déterminé à réduire de moitié sa facture d'importation alimentaire qui s'élève annuellement à plus de 550 milliards de francs CFA pour atteindre cet objectif. Le pays a quand même annoncé en 2020 une stratégie justement pour doper la production, encourager la consommation locale. Deux années après donc, la détermination reste la même dans ce pays de l'Afrique centrale. Malgré les atouts d'Andre-Gorge, le Gabon, l'agriculture contribue pour moins de 10% aux produits intérieurs bruts du pays. De ce fait, le Gabon reste fortement dépendant des importations alimentaires. Pour réduire cette dépendance, une stratégie avait été adoptée fin 2020 par le ministre de l'Agriculture. Elle vise à réduire de 50% les importations alimentaires qui coûtent actuellement près de 550 milliards de francs CFA par an au pays. Pour le Premier ministre, Rose Christiane Ousuka Raponda, la souveraineté alimentaire du Gabon revêt un enjeu tant économique que sécuritaire. Elle a soutenu cet argument lors de la présentation du plan lors d'un séminaire gouvernemental en janvier dernier. Selon le chef du gouvernement, cette réalité s'est particulièrement révélée durant cette pandémie de Covid-19. Elle a contraint en effet le monde à se barricader exposant les pays qui déroulent au horizon 2025 plus de 50% de la consommation alimentaire du pays. Ce n'est pas un rêve impossible pour le Gabon qui peut le faire dans certaines filières comme le manioc, la banane, les produits de la pêche, les légumes. Et pour y parvenir, les autorités saunaises de transformation agricole et de développement rural s'autrât d'air du programme gabonais des réalisations agricoles et des initiatives des nationaux engagés en abrégé graines et l'Institut gabonais d'appui au développement IGAD qui a pour objectif de valoriser la recherche et favoriser le développement des techniques d'exploitation agricole au Gabon. Un croix à Rose Christiane au soukara pouvé et d'accès au circuit de commercialisation pour renforcer l'écosystème et mieux accompagner les entrepreneurs agricoles sera une valeur ajoutée. Et voilà, c'était donc le dernier élément qu'on tombe bien sûr pour le round-up de cette semaine. La suite, il s'agit bien sûr de M. Tony Chélou-Mélou. C'est lui, le portrait de la semaine. Temsoné, Tony Elou-Mélou est un homme d'affaires milliardaires originaire du Nigeria. Il dirige la United Bank for Africa présente dans 19 pays dont un des principaux conglomérats du Nigeria qui lui permet d'être présent dans plusieurs industries telles que les services financiers, l'agriculture, l'énergie, l'hôtellerie, les hydrocarbures pour ne citer que ces quelques exemples. Très connu pour le concept d'Afrique-capitalisme qu'il a inventé, pour lui, le développement de l'Afrique doit se faire d'abord avec les entrepreneurs africains en mettant le secteur du privé au cœur du développement. L'effort devant se porter sur des secteurs stratégiques à fond de transformer de l'État et de se plier aux exigences des groupes étrangers est révolu. C'est ainsi qu'avec la fondation Tony Elou Melou, il a initié en 2015 un programme pour soutenir 10 000 entrepreneurs africains à hauteur de 100 millions de dollars qui seront libérés 10 années plus tard. L'objectif est donc de créer un million d'emplois en Afrique. Son programme est de 1000 entrepreneurs qui ont bénéficié d'une formation intensive de 12 semaines, d'un mentorat et d'un financement. Plus généralement, la fondation a pour objectif le développement économique de l'Afrique via des projets panafricains afin de trouver des solutions qui répondront aux états considérés en Europe et aux États-Unis. En France, le MEDEF lui fait les yeux doux. Le pays est par ailleurs la première puissance économique du continent. Tony dans le classement du magazine Forbes. Celle des 100 africains les plus influents en affaires, magazine New African et celle de la figure la plus influente du secteur de l'énergie en Afrique, ici Africa. C'était bien sûr Tony Chéloumélou, le père de l'Afrique capitalisme. Et donc, la suite justement de ce Afrique Zooméco, ce sont les grands rendez-vous économiques qui vous attendent chers téléspectateurs de For You télévision. Alors, c'est le temps pour vous de prendre un bout de papier et bien sûr un bic pour prendre les notes nécessaires. Et nous allons commencer avec le Business Forum. C'est justement ce forum qui se tiendra donc du côté d'Abidjan, plus précisément les 16 et 17 juin. C'est donc le tout premier forum du genre ayant pour objectif d'accroître le potentiel d'attractivité de la Côte d'Ivoire pour les investisseurs privés et stimuler les échanges commerciaux entre les pays de la CEDEAO et de l'Union européenne. Un projet donc financé par l'Union générale des entreprises de Côte d'Ivoire et le ministère de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur. Il est donc prévu l'organisation des rencontres d'affaires. L'une d'elles concerne le gouvernement et le secteur privé dans le cadre bien sûr du B2G Business to Government. Elles vont donc concerner les conditions pour le renforcement de partenariats d'affaires entre les secteurs privés ouest-africains et européens en vue du développement des chaînes de valeur locale à fort potentiel de transformation économique. Les organisateurs annoncent donc 150 entreprises de l'Union européenne mais également de la CEDEAO. du forum du forum de l'investissement panafricain. J'y suis. Ça se passe où le FIPA entendait par le forum de l'investissement panafricain qui sont donc attendus des investisseurs et promoteurs des PME maliennes et africaines population malienne population africaine diaspora afro-descendants 23 au 25 juin prochain du côté bien sûr de Bamako au Mali. Au Cameroun plus précisément dans l'enceinte du JICAM groupement interpatronal du Cameroun il va se tenir les journées nationales de management sous le thème recadrage stratégique et nouvelle approche de management en situation de crise. Nous le disions encore l'événement va donc se dérouler au siège même du JICAM. Et puis nous avons un forum d'affaires en Afrique centrale qui va donc débuter le 28 et ce jusqu'au 29 juin prochain du côté bien évidemment de Paris les 28 et 29 juin le dynamisme démographique de la région plus 5% au Gabon qui préfigure donc justement sur ce forum. Nous allons rester avec cette affiche cette fois-ci pour parler justement du clé de la série c'est un webinaire sur la mobilité avec justement pour thème comme on a pu le voir tout à l'heure le renforcement effectivement des capacités africaines parce qu'on parle de mobilité. Et pour sortir nous avons le Buntu Business Forum c'est bien sûr sur l'Afrique du Sud du côté de Cape Town en Afrique du Sud justement qui sera à l'honneur des investisseurs du 19 au 21 juin juillet prochain à l'occasion de la deuxième édition justement du Buntu plusieurs opportunités dans plusieurs domaines tels l'immobilier les vignes les marchés publics le textile l'énergie solutions de financement et bien d'autres et donc pour participer rendez-vous tout simplement au www.obuntu-business.org voilà c'était donc de ces rendez-vous les dates justement qui ont été vous serez de ces rendez-vous autant pour moi au jour dit voilà j'y suis parvenue enfin et nous poursuivons avec ce qui est bon à savoir pour l'économie africaine alors l'économie africaine et nous allons tenter d'avoir un élément de réponse tout de suite l'économie africaine en 2022 vers une relance durable en 2020 la pandémie de Covid-19 a plongé l'économie d'Afrique pas davantage que les autres la bonne nouvelle selon les estimations du Fonds Monétaire International la reprise africaine entamée en 2021 devrait se poursuivre des perspectives positives qui toutefois ne suffiront pas à elles seules à assurer une relance économique durable il faudra bien entendu compter sur l'évolution du contexte international et l'avancée de la campagne vaccinale toujours selon le FMI dans la majorité des pays africains assurer une vaste couverture vaccinale ne sera pas possible avant la fin 2023 par conséquent certaines régions devraient connaître de nouveaux épisodes de Covid-19 ce qui pourrait remettre en cause la vigueur de la reprise l'économie néanmoins pour améliorer leurs finances et regagner la confiance des investisseurs certains pays africains risquent d'être tentés de faire de la consolidation budgétaire la pandémie et les besoins des pays africains affichent une hausse de 285 milliards de dollars sur la période 2021-2025 à ces aléas s'ajoutent les risques auxquels l'Afrique fait face chaque année les risques climatiques sécuritaires et politiques pour se prémunir durablement contre ces risques il apparaît essentiel de reconstruire les économies nationales en les rendant plus inclusives plus résilientes et plus vertes c'est d'autant plus important que la moyenne mondiale qu'est-ce que cela signifie que le changement climatique aura des conséquences économiques et sociales dramatiques sur le continent avec des effets notamment puisque la croissance actuelle est insuffisante au regard du dynamisme démographique du continent une conclusion se profile seule une croissance forte pourrait permettre à l'Afrique de reprendre son processus de convergence et d'éviter que l'écart ne se creuse entre elle et le reste du monde la solidarité internationale donne de 15 à 24 ans et 40% des enfants du monde J'espère que vous en avez pris de la graine chers téléspectateurs de 4U Télévisions et c'est sur ce que nous allons refermer cette autre édition d'Afrique Zoom et rester en continu sur les programmes de 4U Télévisions Bonsoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501